A cette allure là, appelez-moi la reine de tous les pains, parce qu'il est fini les pains. Oh mais j'ai menti, alors. Donc aujourd'hui c'est Ghana Butter Bread, ou bien pain au beurre de Ghanier, assez ils vont commencer. Et pour ceux qui n'ont pas de fou, encore une fois j'ai quelque chose pour vous, donc restez se coucher. Pour commencer, on va activer ma levure boulangère parce que ma levure n'est pas instantanée. Donc j'ai pris de l'eau tiède, j'ai ajouté ma levure et un peu du sucre qui va servir à sucrer notre pain. Bien mélanger, tu couvres et tu mets ça sur le côté. Et comme toujours, les ingrédients et mesures seront dans les commentaires. Dans un bol, tu vas ajouter et tamiser tous tes ingrédients secs, qui sont farine, sucre, lait en poudre, sel et muscade. Ensuite tu vas bien mélanger, et si toi tu as une levure instantanée, tu peux l'ajouter directement à la farine aussi. Mais évite le contact direct entre ta levure et ton sel. Après ça, ajoute tes oeufs et ton eau aussi n'a pas été utilisée pour activer la levure et on passe au pétrissage. Et comme toujours, le pétrissage peut se faire à la main ou à la machine. En premier, tu vas commencer à pétrir pour environ 3 minutes à la machine ou 6 minutes à la main. Et après, on va commencer à ajouter notre beurre petit à petit. Et quand tu finis d'ajouter ton beurre, c'est parti pour un loup pétrissage. Un pétrissage d'environ 17 minutes si tu as la machine et d'environ 30 minutes si tu n'as pas de machine. Et si tu ne sais pas comment pétrir à la main, j'ai une vidéo où j'ai réalisé les petits pains. Et là, j'ai fait ça sans la machine. Là-bas, je te montre comment pétrir ta pâte à la main. Et pendant ce temps, j'espère que tu n'as pas oublié l'application mobile de transfert d'argent TapTap Sinté. Je suis sûre que tu n'as pas oublié. Bon, je ne sais pas, je te dis encore. C'est une application mobile de transfert d'argent qui va te permettre d'envoyer de l'argent de l'Europe vers la Côte d'Ivoire à seulement que 2 euros de frais fixes. Et cela, peu importe le montant que tu vas envoyer. Et si tu habites au Canada, aux Etats-Unis ou aux Royaumes-Unis, il n'y a pas de frais d'envoi. Ce n'est pas chic, ça. Aussi, tu n'oublies pas d'utiliser mon code DELIS 225 pour gagner 10 dollars ou 5 euros de plus sur ton premier transfert d'argent. Il faut voir, c'est trop chic. C'est bientôt la fin du mois où il y a les constructions à finir et puis la famille à nourrir au pays là-bas. Donc voilà, c'est un bon plan pour toi. De rien. Maintenant, je te montre les différents tests à faire pour savoir si tu as bien pétri ta patte ou pas. Parce que la clé pour obtenir un bon pain, c'est le pétrissage. Premier test. Quand tu vas commencer à pétrir jusqu'à arriver un certain moment, ta patte va commencer à te résister. La jambe, tu pousses, ta patte, pousses, tu pousses, ta patte, pousses là non. C'est dit que les glutens commencent à se former. Donc, tu es sur le bon chemin. Deuxième test. Tu vas prendre une petite partie de ta patte que tu vas commencer à tirer. Tu vas tirer jusqu'à obtenir une membrane très fine comme ça. Si tu arrives à obtenir la membrane sans déchirer ça, c'est dit que ouais, prends mon beau, tu as fini ça même. Avec ça, tu peux t'assurer que tu as bien pétri ta patte. Sinon, continue le pétrissage jusqu'à obtenir ces résultats-là. Quand tu es prêt, tu vas découper ta patte, bien étaler, rouler et remplir tes moules. Aussi, assure-toi de bien beurrer tes moules. Quand tu finis, couvre ta patte de plastique et laisse reposer jusqu'à ce que ça monte très bien. Et pour ceux qui n'ont pas de four, j'ai pensé à vous, on va faire cuire une partie de notre pâte à la mammite et voir ce que ça va donner. Après une heure de pousse, voilà ce qu'on obtient. On va maintenant passer à la cuisson. Et comme toujours, mammite au feu, déposez quelque chose dans votre casserole. Ensuite, ajoutez votre pâte et faites cuire le tout à petit feu jusqu'à ce que votre pain cuisse. J'ai fait cuire les autres au four pour environ 30 à 40 minutes jusqu'à ce qu'ils commencent à prendre un peu de couleur et retirer. Je n'ai pas vous menti, mais ce pain-là, il était tellement bon, tellement moelleux, la texture, le beurre, le goût du beurre là-dedans. Et c'était tellement doux. Oh, j'ai dit que... Et voilà la texture du pain cuit à la mammite comparée à celui cuit au four, c'est pareil. Mais le truc, c'est que ce n'était pas aussi mou que notre pain cuit au four. Donc, je vous recommande d'ajouter un peu d'eau dans votre mammite pendant la cuisson de votre pain. Cela va aider à rendre votre pain un peu plus moelleux. Ça, là, tu mets un beurre dessus et puis le café dessin maintenant. Ah, mal doux. Et voilà que nous avons terminé. Si vous avez regardé toute la vidéo, mettez cette imogile en commentaire. Et moi, je vous dis merci, merci, merci. Sur ce, je vous dis à plus pour de nouvelles recettes. N'oublie pas de t'abonner aussi. Ok, bye guys.